Salut Mathieu, tu vas bien ? Salut, ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Bon, après cet entraînement, on va te ramener chez toi. Donc ça, ça va être l'occasion de discuter un petit peu. Ça va. Tu nous racontes deux, trois anecdotes. Donc bah écoute, tu as la tablette à côté de toi. Donc je te laisse la prendre et puis nous lire la première question. Alors, match le plus fou que tu as joué ? Ouais, donc ça, tu vois, dans ta carrière, que ce soit les différents championnats que tu as connus, les différents clubs, le match qui a été un peu, enfin voilà, vraiment fou, il a pu se passer des choses. Donc voilà, raconte-nous un peu. Ouais, bah il y en a eu pas mal, des matchs un petit peu... un petit peu bizarres, on va dire. Comme par exemple, le dernier match à domicile contre le PFC, c'était un match assez fou. Mais il y en a un quand j'étais en national avec Arles, on est parti jouer à Laval. Et c'est vrai qu'on était un peu au coude à coude pour la montée. Et le match a très mal démarré, on a pris un premier carton rouge sur un pénalty, un second carton rouge, il me semble, sur un pénalty aussi. Pour qu'au final, on finisse à 3 à 0 après un troisième carton rouge. Et le coach avait fait les trois changements, donc le match a dû être arrêté à la 60ème ou 65ème minute. Donc on a perdu sur tapis vert 3 à 0, mais ça, c'était assez... Ouais, ça arrive pas sourd. Non, trois cartons rouge, match arrêté, ça m'arrive qu'une seule fois. C'est pas quelque chose qu'on connaît généralement dans une carrière. Toi, tu l'as vécu. On va pas dire que tu as eu la chance de l'avoir vécu, mais c'est quand même une expérience qui a dû te marquer. Ouais, c'était bizarre, on va dire. Bah écoute, je te laisse passer à la question suivante. Alors, match le plus fou que tu as vu. Alors là, ça peut être si tu as été dans un stade et que ça t'a marqué, si tu as vécu un match important de Coupe du Monde, de Ligue des Champions, un match que tu as vécu dans ton canapé. C'est vraiment toute émotion confondue, toute rencontre confondue et tout lieu confondu. Là, de mémoire, j'ai été marqué quand j'étais petit par un Montpellier-Marseille, en division 1 à l'époque. Quand j'étais petit, j'étais supporter de l'OM. C'est vrai que j'ai regardé tous les matchs, j'avais les cassettes vidéo et tout ça. Et je me rappelle qu'il y avait 4-0 à la mi-temps pour Montpellier. Donc, évidemment, c'était foutu. 4-0 à la mi-temps, personne n'aurait posé une pièce. Et finalement, l'OM l'a emporté 5-4. Donc, ça, pour moi, c'était, en étant petit, en plus, vraiment incroyable. De voir que l'équipe avait remonté 4 buts et a réussi à l'emporter à la fin du match. 5-4 en étant mené 4-0 à la mi-temps. Ça, c'était un match, pour moi, assez fou. Ok, super. Bah écoute, question suivante, tu peux y aller. Alors, scène de vestiaire qui t'a le plus marqué ? Donc là, plutôt avec les coéquipiers dans la vie quotidienne d'un vestiaire, ou alors avant un match, ou après un match, après une victoire, après une défaite. À toi de nous raconter ça. Alors, ça ne serait pas forcément une scène de vestiaire, mais plus une scène de terrain. Parce que, bon, dans le vestiaire, c'est souvent quand même place à la parole du coach. Donc, je me rappelle d'un match avec les Chamois, à Sochaux, où, pareil, c'était pas très bien parti. On était mené 2-0. On était pas trop dans notre match. Et je me rappelle d'une petite explication sur le terrain, entre tous les joueurs. Il y avait Quentin Bernard, il y avait Doudoudio, il y avait... Bon, j'étais là, il y avait Flo Martin, il y avait cette époque-là. Et ça a un peu chauffé entre nous. Et bizarrement, après ça, tout s'est remis à l'endroit. Et de mémoire, on avait remporté le match 3-2. Donc, finalement, c'est un épisode qui a fait que l'équipe s'était ressoudée et que ça vous avait permis d'inverser la tendance. Ouais, finalement, on était peut-être un petit peu endormis, un petit peu pas dans le match. Et finalement, ce moment-là nous a un petit peu tous remis un petit coup de boost, quoi. Un peu tous énervés. Donc, finalement, tous énervés. On s'est tous surpassés pour remettre les choses à l'endroit. Et voilà, ça a fonctionné. Donc ça, c'est des moments un petit peu qui ressouillent le groupe. Ouais, c'est-à-dire qu'à 2-0, on se prend la tête. Et quand on revient à 2-1, on se dit, tiens, finalement, pourquoi pas, quoi. Et on l'avait remporté 3-2. Et après, ça avait sûrement dû aussi vous aider pour le reste de la saison. C'était un match qui était déclencheur, un match important dans les têtes. Je crois que derrière, on avait fait une bonne série, ouais. Ok. Eh bien, écoute, je te laisse continuer. Et puis on prend la tablette et nous lire la question suivante. Alors, les conditions météorologiques les pires sous lesquelles tu as joué. Ouais, donc le vent, la pluie, la neige. Voilà. Je ne vais pas te mentir. Je crois que j'ai joué dans toutes les conditions possibles et imaginables. Ouais, imaginables. Après, il y avait un match avec Bastia. Juste avant la trêve, on était en national. On est allé jouer à Orléans. C'était un match important juste avant la trêve hivernale. Et c'est vrai que ce match m'a un petit peu marqué par rapport aux conditions. Parce qu'il faisait froid, il y avait de la pluie. On ne voyait rien. Le terrain commençait à se dégrader. Mais une patte aux joueurs. Vraiment, c'était des conditions catastrophiques. L'arbitre a quasiment voulu arrêter le match à un moment donné. Finalement, il n'a pas interrompu. Parce que les calendriers faisaient que c'était difficile après de refaire le match. Juste avant une trêve. C'était un peu compliqué. Finalement, on a été au bout du match. On l'avait gagné, je me rappelle. Et c'est vrai que c'était une victoire importante. Et ces victoires-là, elles font du bien à tout le monde. Parce qu'on n'est pas allé à le chercher par le beau jeu. C'était vraiment par l'envie et par la négation. Mauvais terrain, mauvaises conditions. Mais bon, on est quand même à les gagner. Tout de suite, ça devient des matchs d'hommes. Et toi, tu es plus dans ce profil-là, avec un profil de duel. Tu es un défenseur quand même costaud et rugueux. Et toi, c'est quand même des conditions qui doivent te plaire. Mais des matchs qui correspondent peut-être un peu plus. En tout cas, qui correspondent à la mentalité d'un défenseur. Là, c'est vraiment qu'on aime ou pas le duel. De toute façon, on n'a pas le choix. Vu les conditions, on est obligé de s'arracher sur tous les ballons. Et d'être costaud. Parce qu'on sait que le moindre faux rebond, la moindre passe qui glisse, c'est but. Après, pour revenir au score, c'est difficile. C'est des matchs où tu es obligé d'être encore plus concentré. Parce que les conditions ne sont pas du tout favorables. Et puis, on imagine que physiquement, c'est beaucoup plus demandeur aussi. Ça demande beaucoup plus d'efforts. Oui, c'est ça. Et forcément, avec le terrain qui se dérobe sous les pieds. Oui, c'est prouvant. Parce que c'est gras, ça glisse. Donc, il faut être concentré, attentif à tes appuis. Attentif à tout finalement. Même aux appuis du coéquipier. Parce que s'il glisse, il faut être derrière pour le couvrir. C'est des matchs qu'on aime bien quand on les gagne. Parce qu'ils nous amènent beaucoup de joie. Et ça, c'est bon pour le groupe. Ok. Je te laisse passer à la question suivante. « Plus grosse ambiance de stade dans laquelle tu as joué ? » Je pense que je ne vais pas en étonner beaucoup. En tout cas, pour ceux qui me connaissent. Moi, j'ai été très marqué par mon passage à Bastia. Et par l'ambiance du stade de Furiani. Voilà. On était en national. On avait parfois 5-6 000 personnes au stade qui chantent, qui crient et qui nous poussent. Et ça, c'est… J'arrivais d'Arles où, malheureusement, il y avait… Il n'y avait pas grand monde, oui. En national, il y avait peut-être 300 personnes. En Ligue 2, ça a été un club un petit peu reconstitué, assez Arles-Avignon. Donc, pour avoir un stade un petit peu plus… Un petit peu plus correct. Mais l'affluence n'était pas non plus… Donc là, quand je suis arrivé à Bastia, j'ai découvert ça. Et c'est vrai que c'est… Ça a été pour moi incroyable que ça soit encore plus en national. Parce que voilà. Parce que le niveau est inférieur. Parce qu'après, il s'en est suivi, il est monté en Ligue 2 et en Ligue 1. Donc, on s'attend forcément à ce qu'en Ligue 1 et en Ligue 2, il y ait du monde. C'est… Voilà. Les affiches appellent le monde. Donc, les gens viennent au stade. Mais c'est vrai qu'en national, moi, je pensais qu'il n'y aurait pas non plus full. Et finalement, c'était… C'était incroyable d'être soutenu comme ça. Et encore aujourd'hui, il y a une affluence pour l'équipe en CFA qui est… Qui est assez incroyable, quoi. C'est un peuple qui vit pour… Qui vit pour le foot et qui est supporter comme personne. En tout cas, moi, c'est vraiment l'ambiance de ce stade qui m'a le plus… Le plus… Le plus… Plus… Et le plus impressionné, ouais. OK. Coup de question suivante. Alors, joueur adverse qui t'a le plus marqué. Alors, je ne sais pas… Un attaquant contre qui t'as joué ou un joueur de par son charisme, de par sa qualité technique, ou de par ses tacles engagés. Le joueur qui t'a marqué et de qui tu te souviens encore ? Je ne vais pas… Je ne vais pas faire le prétentieux parce que ce ne serait pas une réponse prétentieuse de ma part. Mais je ne dirais pas que quelqu'un m'a marqué en particulier. Après, c'est vrai que mon premier match en Ligue 1, c'était contre le Paris Saint-Germain, avec Bastia toujours. Et j'ai été assez impressionné de l'envergure de Zlatan. Parce que moi, j'étais un gamin. Lui, tout le monde sait qui il est. Et c'est vrai que ça, pour un gamin qui commence en Ligue 1, c'est assez impressionnant. Après, voilà, je ne veux pas dire que dans le jeu, il était rarement dans ma zone. On sait qu'il aimait bien descendre un petit peu dans le milieu, toucher la balle et finir dans la surface. Donc bon, il n'y avait pas de marquage individuel, il n'y avait pas de… Mais en tout cas, par son imposante musculature et son physique et franchement là-dessus, j'avoue, puis son charisme aussi parce qu'il est là, il te regarde dans les yeux. Ça a été, voilà, une première expérience avec un adversaire vraiment impressionnant. Ouais, donc tu as quand même eu la chance de goûter à la Ligue 1. Et du coup, pas contre n'importe qui, contre le PSG, contre Zlatan. On retient forcément une première comme ça ? Ouais, on la retient. Après, on s'en sert parce que bon, c'est vrai que ça n'a pas été la plus belle saison de ma carrière. Elle a été un petit peu difficile et ce premier match-là, voilà, on perd 4 à 0 à domicile contre le PSG. Donc c'était déjà le PSG, mais c'est vrai qu'après, avec l'âge et les années qui passent, on se dit finalement, je n'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça ou je n'aurais peut-être pas dû être impressionné. Bon, voilà. Donc ça sert pour l'après en tout cas. Question suivante, on va continuer. Alors déplacement pour un match à l'extérieur le plus rocambolesque. Alors ça, c'est pareil. Je dois avoir à peu près 80 matchs de national. Donc en national, sachant que je n'ai pas fait que des gros clubs. Il y a des déplacements parce qu'il y a des villes qui sont accessibles que difficilement. Et c'est vrai que j'ai un souvenir d'un déplacement avec l'AC Arles du coup, en national à l'époque. On était allé jouer à Cherbourg, donc à l'autre bout de la France, pour nous. Et c'est vrai qu'on était parti très tôt. Alors on était parti très tôt, il a fallu prendre des voitures pour aller jusqu'à la gare d'Avignon. À Avignon, on avait pris le train, on avait changé à Paris pour prendre RER, 2 ou 3 RER je crois, un changement de gare. Là, de la gare, on avait un train, pas un TGV, qui nous amenait jusqu'en gare de Cherbourg pour arriver à pas d'heure. Dans les transports. Incroyable. Vraiment incroyable. Tout ça pour finalement arriver le soir très tard dans un tout petit hôtel. Parce que voilà, parce que le club n'avait pas les moyens d'avoir mieux un Mercure ou un nouveau tel. Voilà, donc on avait un petit hôtel et finalement on avait joué le lendemain dans un système qu'on n'avait pas du tout travaillé. Le coach nous avait sorti ça à la causerie. On va jouer en 3-5-2. Bon, on l'avait jamais fait pour finalement gagner 1-0. Et je peux te dire que le retour rocambolesque a été un petit peu plus doux avec cette victoire. Tu m'étonnes, heureusement que vous n'avez pas perdu. Parce que déjà que l'allée avait été compliquée, si en plus on repart sans les 3 points, ça aurait rendu ça interminable. Tu passes 48 heures dans les transports quasiment pour l'aller et le retour. T'en prends 4, bon ben voilà, t'es content du déplacement. T'es content d'y être allé. C'est ça. Mais heureusement pour toi et pour vous, ça c'était pas terminé comme ça. Bah écoute, je te laisse poursuivre. Alors l'attaquant le plus méchant que tu as croisé. Alors ça peut être méchant tant verbalement dans ses propos que physiquement. Celui, alors pas celui qui a forcément fait le plus peur, mais celui qui t'a le moins respecté entre guillemets. Encore une fois, sans aucune prétention de ma part, j'ai pas souvenir de ne pas avoir été respecté par un attaquant. Ou par un autre joueur de l'équipe. Voilà, on s'accroche de temps en temps, parce qu'on s'accroche, parce qu'on se met des coups, parce que des fois c'est volontaire, pas volontaire. Bon, il y a toujours un petit peu le truc d'essayer d'impressionner. Moi je suis quelqu'un qui manque peu de respect sur le terrain. Donc je pense que quand tu manques peu de respect, on te respecte aussi en retour. Forcément. Voilà. Donc après, je mets des coups, je m'excuse. Je prends des coups, en général on s'excuse. Si on ne s'excuse pas, bon ben, c'est pas grave. Il y aura peut-être un coup en retour, mais jamais volontaire. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Tu laisses faire le jeu et tu... Oui, c'est dans le jeu, c'est dans le jeu. Après, si tu sens... De toute façon, aujourd'hui, si tu veux être méchant sur un terrain, alors tu peux être méchant et mal intentionné. Tu peux être méchant et juste agressif. Sur le ballon, tu peux l'être aussi. Mais voilà, en termes de méchanceté, j'ai pris des coups, j'ai mis des coups. Il y a eu des accrochages un peu plus jeunes aussi parce que voilà, parce que je n'avais pas aussi le recul que je peux avoir aujourd'hui. Je n'avais pas non plus le statut. Aujourd'hui, je suis un peu plus âgé. Bon, les garçons, en début de saison, ont décidé que je les représenterais en tant que capitaine. Donc, je me dois aussi de montrer l'exemple par mon attitude, par mon comportement, par mes paroles. Donc voilà, pour tout ça, je pense qu'en étant respectueux, en retour, on est respecté. Alors, le joueur le plus drôle que tu as fréquenté ? Alors ça, des marrants, il y en a. Des marrants, il y en a. Il faut réussir à en choisir. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas facile. Après, je vais un peu détourner la question, sans parler du joueur le plus drôle. Parce que bon, finalement, on a chacun notre humour, on a chacun nos... Mais je vais adresser un petit mot à Quanta Bernard, qui est mon pote, mon ami. Et voilà, Quanta, c'est un peu le bout en train. C'était le bout en train quand j'étais à New York, même si on ne s'est pas fréquenté très longtemps parce qu'il est parti. Je sais qu'après, dans les autres clubs qu'il a fait, c'était aussi lui l'ambianceur. C'est un petit peu lui qui réunit. C'est lui qui fait que les groupes mangent ensemble à l'extérieur. C'est un petit peu un rassembleur, Quanta. Et voilà, c'est un peu le bout en train. Il aime bien faire le clown, il aime bien dire des conneries, des bêtises. Voilà, on est partis en vacances ensemble. On a quand même bien rigolé, donc il est drôle aussi. C'est souvent l'élément moteur d'un groupe qui permet à tout le monde de se rassembler, de se réunir. Il crée en fait à lui tout seul une symbiose au sein d'un effectif. Ouais, c'est ça. Je te dis, pour moi, c'est vraiment un rassembleur. C'est lui qui arrive à fédérer sur tout un groupe une espèce de bonne ambiance, de bonne atmosphère. J'ai regardé le match de la montée de Brest. Et quand les journalistes adressaient aux joueurs en disant, « Quelle va être la suite des festivités ? » Tout le monde a envoyé la balle à Quentin. Elle vous demandera à Quentin Bernard, c'est lui qui organise. Sans que ça soit le plus drôle, je trouve que c'est très important d'avoir un garçon comme ça dans un vestiaire. Et par contre, on ne l'invente pas. Soit on l'a parce qu'on a un garçon qui est comme ça, et parce que Quentin ne force pas sa nature, il est comme ça. Soit on ne l'a pas. Et c'est tant pis, mais c'est quelque chose de dur, de difficile à fédérer dans un groupe. Parce que déjà, tout le monde ne peut pas être copain, tout le monde ne s'entend pas. C'est partout pareil. On fait du foot, on est dans le vestiaire, mais c'est un travail, c'est comme une entreprise. Pas tous les salariés s'entendent d'ensemble. Sans qu'on soit fâchés, on n'est pas forcément obligés d'aller tous bouffer au resto le midi ensemble ou le soir. Et voilà, Quentin arrive à faire ça et je trouve que c'est top. Bon bah écoute Mathieu, merci d'avoir répondu à nos questions pendant qu'on te ramène chez toi. C'était un plaisir. Un dernier petit mot peut-être pour les supporters des Chamois ? Oui, simplement leur dire que la situation est difficile, elle est compliquée, on en est tous conscients. Maintenant, on travaille vraiment dans le but de redresser cette mauvaise situation et juste qu'ils sachent qu'on a besoin d'eux. C'est peut-être des paroles un petit peu bateau, mais on a vraiment besoin de nos supporters, d'être soutenus, d'être encouragés. Je parlais de Bastia tout à l'heure et je suis le témoin que le 12e homme a vraiment son importance dans le football. Parce que parfois, être poussé jusqu'à la fin, on ne baisse pas les bras. Plutôt que parfois d'être sifflé parce qu'on ne joue pas vers l'avant, ça c'est parfois difficile à encaisser. Parce qu'on n'a que des bonnes intentions et une bonne volonté de bien faire et de sauver le club le plus rapidement possible. Donc soyez avec nous et surtout soutenez-nous jusqu'à la fin, on va avoir besoin de vous vraiment. Ok, bon bah écoute Mathieu, merci beaucoup. On est arrivé chez toi. C'est l'heure de manger donc bon appétit. Merci. Allez, à plus. Salut. Musique ... ... ... Sous-titrage ST' 501